Yo les devs, bienvenue dans cette vidéo où je vais te présenter une petite application que j'ai développée récemment, que j'ai publiée dernièrement sur Google Play. Alors désolé pour les petits gars qui sont chez iOS, pour l'instant elle n'est pas disponible. Je suis moi-même chez iOS, donc autant te dire que ça m'intéresserait d'avoir cette superbe application sur mon application, mais pour l'instant ce n'est que chez Google Play pour plein de raisons techniques et de réglementations auprès de l'Apple Store à ce niveau-là. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Ceci étant dit, voilà une petite application que je voulais te présenter aujourd'hui, parce qu'il y a pas mal de choses à dire dessus, il y a pas mal de concepts à dire dessus. C'est pourquoi est-ce que déjà cette application elle est née, c'est une première raison, et à quoi est-ce qu'elle répond comme problématique. L'autre problématique, ou tout du moins les autres raisons de cette vidéo, c'est aussi de t'expliquer un petit peu les fondamentaux techniques, comment est-ce qu'elle fonctionne, pourquoi est-ce qu'elle fonctionne de telle façon, comment est-ce que j'ai mis en place techniquement les différentes technologies que j'ai pu mettre derrière, et puis aussi de répondre à d'autres petites questions accessoires, comme combien de temps j'ai mis pour la développer, etc. Donc bien évidemment tu pourras retrouver un petit lien qui se trouve dans la description pour Google Play, si tu veux la tester, moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir te donner une application supplémentaire à tester derrière et puis d'avoir tes retours, c'est toujours assez sympathique. Donc on commence. Alors l'application s'appelle Yeldfactor, je pense que tu l'as lu très largement. Donc c'est une application qui va être traduite pour la langue française et la langue internationale, donc l'anglais. Pour l'instant elle est uniquement en anglais, mais ça viendra, et puis je suis en train de travailler aussi, tu vois, en même temps sur la version iOS, mais elle sera custom, ça sera ma version à moi, et elle sera vraiment très très privée. Concrètement, l'application, quel est le problème derrière ? Et ça c'est vraiment un petit conseil que je peux te donner, c'est de toujours prendre un problème qui part de toi, et de voir si d'autres personnes n'ont pas exactement le même problème que toi. Et concrètement, moi ce que je fais, c'est que régulièrement, j'ai un compte en bourse et puis je vais utiliser mon téléphone pour pouvoir aller investir un petit peu d'argent régulièrement, entre une à deux fois par mois, sur des différentes actions qui vont me donner sur le long terme des dividendes. Si tu ne connais pas les dividendes, je ne vais pas trop te faire un cours d'économie, ce n'est pas l'objet de cette vidéo, mais sache que concrètement c'est un retour que l'entreprise te fait sur ses bénéfices. Et donc tu vas toucher, parfois une fois par an, parfois jusqu'à quatre fois par an, un petit retour sur les bénéfices de l'entreprise, et tu vas gagner un petit peu d'argent là-dessus. Donc moi c'est là-dessus que je parie, l'objectif c'est d'avoir un capital suffisamment important que quand le jour tu pars à la retraite, où tu as envie de te faire plaisir ou de faire une petite pause, eh bien ce sont les dividendes qui te payent cette petite pause ou cette fameuse retraite. Donc ça c'est l'idée, c'est l'objectif justement des dividendes. Maintenant, quelle est la problématique qu'il va y avoir derrière ? Et tu vois, c'est la deuxième étape à laquelle tu vas devoir pouvoir répondre, c'est tout simplement comment les gens font pour acheter des actions. Qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils vont rechercher comme information ? Qu'est-ce qui fait qu'ils vont acheter telle ou telle action ? Et concrètement, moi je me suis rendu compte, ça c'est une problématique que j'avais personnellement, mais que j'avais aussi rencontrée dans d'autres groupes de discussion, c'est que les personnes vont chercher le petit graphique sur Google, les petites informations à droite, le petit plan économique à gauche, etc. Puis ils vont se constituer un espèce de petit indicateur personnalisé, un indicateur qui va leur dire, bon bah ici tu peux y aller, ici tu ne vas pas forcément aller te brûler les ailes là-dessus. Donc concrètement, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un certain nombre d'indicateurs, des indicateurs qui étaient reconnus, donc ce ne sont pas des indicateurs que j'ai pondus de mon chapeau comme ça, et que j'ai voulu sortir. Et ces indicateurs, en fin de compte, j'ai réalisé, j'ai mis en place un calcul, encore une fois c'est un calcul qui est aussi reconnu, ce n'est pas moi qui l'invente, mais c'est un calcul sur lequel je me fiais déjà d'origine, c'est un calcul sur lequel je me basais déjà d'origine pour prendre mes propres décisions d'investissement, et ce calcul-là, concrètement je l'ai transformé, je l'ai converti, je l'ai mis dans une base de données, et régulièrement je le mets à jour en fonction des nouvelles annonces économiques qu'il peut y avoir sur les différentes entreprises. Donc ça ressemble à ça, alors là, celle-ci, cette version-là, elle n'est pas à jour, tout du moins les images ne sont pas à jour, ça c'est la toute première version que j'ai publiée. Alors pourquoi est-ce que je te montre justement cette version-là qui n'est pas à jour ? Parce que je voudrais t'emmener sur un autre concept qui est extrêmement intéressant à mettre en place, et j'en parle régulièrement avec les personnes qui font partie de mon canal Telegram plutôt, alors je cherche tout le temps ceux-là, voilà, sur le canal Telegram, ça veut dire que régulièrement je leur explique des petites, tu vois, c'est une nouvelle version qui va arriver prochainement sur les stores. Je leur explique un petit peu comment est-ce que je développe mes applications, ce que je donne comme logique justement dans le cadre de mes applications. Ce n'est pas forcément des conseils que je donne sur YouTube, parce que c'est des conseils qui sont un petit peu plus privés, puis c'est des conseils que je donne un petit peu à chaud, en live, en direct. Donc si tu veux avoir toutes ces informations-là, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description, tu t'inscris à ma newsletter, et puis tu vas recevoir un lien direct sur ce canal-là pour avoir tout le back-office en fin de compte de NicoDevelop et de tout ce que je mets en place à côté. Donc, ceci étant dit, ça c'est la toute première version et j'ai publié cette application avec uniquement et une seule fonctionnalité. Alors, il y en avait trois en tout, mais ce que je parle de fonctionnalité, c'est de fonctionnalité principale. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui intéresse la personne, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement d'avoir un indicateur de fiabilité sur une action en particulière. Alors pour l'instant, ça ne marche que pour les actions américaines, je ne me suis pas embêté avec les actions européennes. Quoique, avec les dernières annonces économiques qu'il y a eu, le fait que l'euro soit passé en dessous le dollar, ça devient peut-être un peu plus intéressant de s'intéresser aux actions européennes. Bon, ceci étant dit, c'est une petite parenthèse, si tu es un petit peu connaisseur dans ce domaine-là, je pense que tu seras d'accord avec moi. On continue. Et donc, concrètement derrière, cette première version, elle a été extrêmement simpliste, mais répondait principalement à ce dont j'avais besoin. C'est-à-dire que par exemple, Apple, je considère, ou tout le moins le système de calcul qui est proposé d'ordre global sur la sécurité des dividendes de cette entreprise est de 99 sur 100. Tu as d'autres entreprises qu'on connaît peut-être un petit peu moins ou tu connais un petit peu moins concrètement qui vont être à 16 sur 100. Donc, ils sont considérés comme very risqués. Enfin, very risqués, je te fais un mélange d'anglais et de français, de vraiment risquer au niveau des dividendes. Donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié cette application sur les différents stores, enfin sur les différents stores sur Google Play, juste comme ça. Et je t'avouerai que c'est... Enfin, je t'avouerai, je savais déjà que ça allait se passer comme ça, mais mis à part un petit couac que j'ai eu, que j'ai expliqué d'ailleurs dans l'accompagnement que je peux faire aux développeurs, notamment, tu vas avoir plus d'informations en regardant cette page-là, mais encore une fois, tu recevras tout ça avec l'inscription à ta newsletter. Et concrètement, j'ai eu un petit problème de refus ou de rejet au niveau de Google Play, mais c'était principalement un refus d'un point de vue technique et purement technique. C'est pour ça que je ne t'en parle pas ici et que je le réserve aux personnes qui me suivent en accompagnement. Donc, concrètement, ici, voilà, mis à part ce petit couac, on va dire, purement technique et même, voire même plus administratif, pour le coup, je n'ai pas eu de problème particulier à déployer une application qui est très simple. Et tu n'as pas besoin de déployer une application qui est complexe dès le départ. Ça, c'est extrêmement important à comprendre. Pourquoi est-ce que tu irais développer une application pendant 4 semaines, 5 semaines, 2 mois, d'accord, sur le store, la sortir et au final, peut-être avoir que 0 utilisateur et peut-être n'avoir jamais de téléchargement par la suite ou peut-être que d'avoir que 10 téléchargements dans les 3 prochains mois, d'accord. Donc, tout ça, concrètement, c'est une perte de temps de déployer une grosse application avec plein de petites fonctionnalités et voire même, des fois, les couteaux suisses applicatifs sont peut-être les trucs les moins intelligents à mettre sur le store et qu'il est préférable de se baser sur une fonctionnalité quitte à développer plusieurs applications différentes, d'accord, et puis après, peut-être autant faire une grosse qui réunit tout. Mais concrètement, il est préférable de développer une application avec une fonctionnalité simple. Le concept de cette application, c'est de te donner un indicateur sur la sécurité ou la sûreté des dividendes de telle entreprise. Et c'est tout. Terminé. Point barre. Alors, quand je dis qu'il y a d'autres fonctionnalités, bien évidemment qu'il y en a d'autres. Il y en a même deux autres majeurs. Il y a un, le système d'authentification parce que forcément, tu ne peux pas, comment dire, accéder à l'application sans être authentifié ou tout du moins, tu peux y accéder mais pendant une très, très courte durée. Tu comprendras si tu télécharges l'application et donc, tu peux accéder à cette application. Et la deuxième grosse fonctionnalité, c'est tout simplement le formulaire de paiement pour pouvoir accéder à ce service-là. Donc, l'objectif, bien évidemment, de cette application, c'est qu'elle soit rentable sur le long terme. Et si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et à défoncer la barre de like parce que ça va être l'indicateur qui va me dire que est-ce qu'on continue ce type d'application, je te montrerai les chiffres de temps en temps de l'évolution aussi bien en taux d'inscription qu'en taux d'abonnement, qu'en taux de revenu par l'intermédiaire de cette application. Mais il n'y a que deux raisons, enfin, il y a deux, comment dire, il y a deux conditions à ça. C'est effectivement, est-ce que la vidéo va intéresser, est-ce que je vais avoir un nombre de likes suffisant ou est-ce qu'il y aura suffisamment de commentaires ce qui me permettra d'intérêt que tu peux avoir sur ce type de sujet. Bon, on continue, on va parler un petit peu de techno, de voir un petit peu comment est-ce que ça a été fait derrière. Alors, la techno majeure, bien évidemment, et comme d'habitude, c'est du petit flotteur qui va bien. Si on fait un petit tour d'horizon de l'application très très vite, alors là, c'est la nouvelle, c'est une nouvelle fonctionnalité que j'ai ajoutée qui sont dans l'application mais qui ne sont pas encore déployées. Ici, tu vois que tu as la possibilité de mettre en favori un certain nombre de, tu vois, il y a encore des petits bugs, avec des machins comme ça, mais bon, ça, ce n'est pas bien grave. Concrètement, ça me permet d'avoir donc des actions sur lesquelles je peux mettre en favori et suivre un petit peu l'évolution de l'indicateur principal. Et puis, je peux aussi avoir une petite preview sur d'autres informations de cette application, notamment l'indicateur phare qui est que, est-ce que cette entreprise propose des dividendes de façon sûre. Alors, comment est-ce que c'est calculé derrière ? Je ne vais pas rentrer dans les détails mais je pense que c'est intéressant de te le donner. Il y a pas mal de petits ingrédients. C'est un petit peu comme une recette de gâteau. Concrètement, tu vas avoir forcément le montant des dividendes. Tu vas avoir la sécurité des dividendes. Est-ce que concrètement, là, concrètement, ça fait 46 années qu'il n'y a pas eu de coupure dans les dividendes ? Donc, tu vois, c'est quand même assez énorme. C'est une grosse société. C'est stable. C'est sûr. Et puis aussi, la performance des dividendes. Alors, il y a un indicateur qui est un indicateur clé. Je ne vais pas rentrer dans les détails mais qui te permet de connaître la performance à l'instant T des dividendes. Est-ce que c'est surévalué ou est-ce que c'est sous-évalué ? Et peut-être que des fois, en fait, le fait que ce soit sous-évalué, ça peut être intéressant de l'acheter à ce moment-là. Et puis aussi, comment dire, l'augmentation des dividendes derrière. Et puis, il y a un autre indicateur que je trouve intéressant que je trouve intéressant que j'aime bien savoir, c'est quand est-ce que je vais être payé. Parce que l'idée, quand tu fais deux placements en action, c'est de savoir quand est-ce que tu vas toucher tes dividendes. Donc là, pour le coup, c'est une fonctionnalité qui en soi ne sert pas forcément à grand-chose, si ce n'est qu'à réconforter un petit peu sur quand est-ce que tu vas toucher tes dividendes. Je regarde. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui fournissent la même chose, ou du moins, les mêmes données en termes de calendrier. Mais concrètement, là, tu vois ici, c'est janvier, c'est janvier, juillet et puis avril, octobre. D'ailleurs, tu regardes, il y avait une autre entreprise, je pensais avoir vu une entreprise, tu vois, cette entreprise-là a beaucoup moins d'années de dividendes sans avoir de coupure, sans avoir de réduction aussi. Ça, c'est aussi important. Donc, tu vois, il y a pas mal de choses dans cette application qui sont assez, assez sympathiques en soi. Et donc, tout ça, c'est développé avec Flutter. En termes de technologies Flutter derrière et puis composants, on va dire, ou package, il n'y a pas énormément de choses. Il y a Firebase, notamment, donc Firebase complet avec Firestore derrière. J'ai Google Analytics. Éventuellement, si tu veux, des vidéos sur l'analytique de Google, c'est extrêmement intéressant et extrêmement passionnant pour traquer un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que quand tu arrives sur cette page-là, eh bien, je sais que tu es arrivé sur cette page-là. Je sais que tu arrives aussi sur cette page-là qui est pour l'instant en erreur parce que je n'ai pas rempli la base de données, donc ça, et comme c'est en local, ce n'est pas bien grave. J'ai aussi une indication quand tu te connectes au niveau de l'application. Bon, généralement, comme je force un petit peu la connexion au départ, forcément, tu n'as pas trop le choix. Et puis, j'ai aussi d'autres indications comme par exemple, la personne vient acheter un forfait ou vient prendre un forfait au niveau de l'application. Et tout ça, c'est traqué, c'est récupéré au niveau de Google Analytics. D'accord ? Alors, pour l'instant, il n'y a pas trop d'analytiques, mais tu as le dashboard de Google Analytics qui se trouve juste ici. Et je vais récupérer toutes les différentes statistiques à cet endroit-là pour savoir si, en fonction du nombre d'inscriptions, combien est-ce que je vais faire de nombre de ventes, en fonction du nombre d'utilisation, combien est-ce que je vais faire de nombre de ventes, etc. Donc, c'est relativement intéressant. Et c'est ce que je mets en place systématiquement sur toutes les applications que je peux avoir. Donc, pour en revenir sur les différents packages principaux, par exemple, de Firebase que j'utilise, c'est Firestore, l'analytique de Google et puis aussi le crash analytique. Donc, ça, c'est un petit supplément, le crash analytique de Google pour vérifier que, concrètement, l'application, quand elle crash, est-ce qu'elle retourne comme erreur. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, une dernière chose, c'est les Cloud Functions parce que j'utilise Stripe derrière en système de paiement. Alors, pourquoi est-ce que j'utilise Stripe et pas une banque directe ? Tout simplement parce que Stripe, déjà, c'est simple à intégrer. Et puis, d'un point de vue sécurité, niveau de sécurité en termes d'établissement bancaire, ils ont un PC, je ne sais plus trop quoi, S de niveau 1. Donc, c'est la plus haute accréditation, si je ne me trompe pas, la plus haute accréditation en termes de standards au niveau du traitement bancaire et puis des fraudes de tout ce qu'il peut y avoir derrière. Donc, pour le coup, c'est quand même super intéressant d'utiliser Stripe. Après, j'aurais pu utiliser et j'aurais pu intégrer Paypal, je ne l'intègre pas pour une simple et bonne raison, c'est que comme le système de paiement est directement intégré dans l'application, je n'ai pas envie de m'embêter de rajouter un nouveau système de paiement supplémentaire. Bon, ça n'a pas l'air de fonctionner au niveau de mon petit système d'analytique. Ceci étant dit, ce n'est pas bien grave. Au niveau, par exemple, de la base de données, elle est relativement très simple. Je te montre principalement ça, c'est la liste des différents éléments que j'ai dedans avec les différents indicateurs que je peux récupérer, que je peux récupérer et tout ça, eh bien, ça va s'intégrer directement dans l'interface graphique de l'utilisateur. Donc, tu vois que, et puis, en fin de compte, d'un point de vue architecture, l'architecture n'est pas excessivement compliquée. En tout cas, moi, je n'essaye pas de faire des architectures complexes. Éventuellement, tu viens renforcer l'architecture par la suite quand l'application devient un peu plus intéressante. Mais concrètement, c'est principalement une application mobile. Il y a un serveur avec sur lequel, notamment, j'ai les Cloud Functions qui me permet de mettre en place le système de paiement. Et puis, il y a une base de données par la suite qui est Firestore qui me permet de stocker, par exemple, les favoris de l'utilisateur, de stocker aussi tout ce qui est conditions générales de vente parce que, concrètement, même conditions générales d'utilisation de l'application parce que, concrètement, ça fait partie des choses qui me semblent importantes quand tu vas avertir l'utilisateur. Donc, tout ça, c'est intégré aussi directement en base de données pour pouvoir rendre les choses plus dynamiques et puis aussi le système de pricing que tu peux retrouver derrière. Donc, tout ça, c'est tout un système relativement simple à développer. C'est même des choses qui sont très, très simples à développer même si tu, je ne vais pas dire si tu débutes en programmation, mais si tu as déjà quelques petites bases en programmation. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je propose dans l'accompagnement que je peux faire sur Nico Develop. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Éventuellement, tu vas recevoir un email juste après où je t'en dis plus et où tu pourras accéder à cette page-là. Mais concrètement, c'est un accompagnement personnalisé que je te propose de pouvoir justement apprendre déjà les fondamentaux techniques de la programmation de l'application avec Flutter et avec Firebase parce que c'est les deux grosses technologies majeures qui te permettent de développer des applications assez, je veux dire, simplement parce qu'il y a simplement et il y a la difficulté aussi qui va derrière. Tout dépend de la complexité de l'application. Et puis bon, je ne suis pas là pour te vendre du rêve au niveau du développement de ton application. Mais donc, tu as des fondamentaux qui sont des fondamentaux techniques sur le développement d'applications et aussi, en même temps, derrière, tu as d'autres éléments qui me semblent extrêmement intéressants et beaucoup plus enrichissants justement qui rentrent dans le cadre de cet accompagnement. C'est toute la communauté qui va y avoir derrière, c'est-à-dire l'accompagnement des développeurs qui ont exactement le même objectif que toi, c'est-à-dire développer, déployer et peut-être aussi même rentabiliser les applications sur les différents stores, mais aussi de pouvoir accéder à une communauté qui vient t'entraider, c'est-à-dire que concrètement, tu vas pouvoir poser tes questions, tu vas pouvoir trouver de l'aide aussi là-bas, je vais pouvoir répondre directement à tes questions et je vais pouvoir aussi valider les applications que tu mets en ligne, c'est-à-dire que je fais une revue de tes applications avant que tu la déploies sur les stores, donc tu peux m'envoyer un APK, tu peux m'envoyer des captures d'écran, ce que tu veux, peu importe, et je vois avec toi en fin de compte ce qui peut aller, ce qui ne va pas, de façon à ce que toi, de ton côté, tu puisses déployer le plus facilement possible et sans trop de petites problématiques que tu peux rencontrer à droite à gauche, sur les stores, tes propres applications et tout ça, c'est disponible justement par le biais de cette application. Ceci étant dit, en tout cas, tu peux, si tu le souhaites et que tu es sur Android, télécharger l'application, ton petit retour ne sera pas de, comment dire, ne sera pas, enfin, sera fortement entendu, tout du moins, ça m'intéresse beaucoup, n'hésite pas à me contacter soit par mail pour me dire ce qui ne marche pas, ce qui marche, etc., parce que je vais travailler pendant les prochaines semaines sur cette application de façon à l'améliorer aussi et puis je vais aussi travailler sur la rentabilité de cette application. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye. Ciao, bye.